C'est aujourd'hui la fête de Saint Grégoire Barigo, mais comme nous avons fêté hier le Sacré Cœur et qu'aujourd'hui nous fêtons aussi le Cœur Immaculé de Marie, vous me permettrez de vous adresser un petit mot sur le Cœur Immaculé de Marie. Alors pour vous adresser ce petit mot, c'est toujours un petit peu la même chose, regardons le vitrail. Nous avons le Cœur, comme j'aime maintenant le répéter, un seul Cœur, le Cœur de Jésus et Marie. Alors pour cela, je m'inspire de Saint Jean-Eude qui a beaucoup écrit sur le Cœur Immaculé de Marie, a noté d'ailleurs qu'avant de parler beaucoup du Sacré Cœur, Saint Jean-Eude a beaucoup développé la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Saint Jean-Eude qui est né en 1601 à Ries, dans l'Orne. Que dit-il ? Il y a deux fondements à la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Et il nous dit, pour résumer, que le premier fondement de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, pourquoi est-ce que nous allons nous intéresser et prier le Cœur Immaculé de Marie ? Pourquoi est-ce qu'il fera l'objet de notre prière ? Puisqu'en ayant la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, le premier fondement c'est, dit-il, le Cœur adorable du Père éternel. Le Cœur adorable du Père éternel. Et Saint Jean-Eude de dire que c'est l'amour incompréhensible dont ce Cœur immense est rempli. Et c'est intéressant, voyez-vous, pour avoir cette dévotion au Cœur Immaculé de Marie, de nous tourner, finalement, vers le Cœur du bon Dieu, de Dieu le Père. C'est le Cœur adorable du Père éternel. Puisque tout ce que le Seigneur a créé, tout ce que le Dieu a créé, il le fait par amour. Toutes les œuvres ad extra, toutes les œuvres dont il est l'auteur, sont le fruit de son amour. Deuxième fondement, c'est l'amour très ardent, évidemment, dont le Cœur admirable de Jésus est embrasé pour le Cœur de sa très sainte mère. Alors c'est assez intéressant de voir ces distinctions, parce que ça permet d'entrer un peu plus dans le mystère. Si Dieu, en créant, finalement, agit par amour, et si on doit adorer le Cœur admirable du Père éternel, la conséquence de cela, c'est que finalement, tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous devrions faire, ce doit être le fruit de l'amour, dont l'auteur, finalement, est le bon Dieu. Et c'est pour cela que, concrètement, le Seigneur nous demande, dans notre vie, de ne faire que le bien. C'est simple, et c'est compliqué à la fois. Et le deuxième fondement, évidemment, c'est de contempler l'amour du Cœur admirable de Jésus, qui est embrasé pour le Cœur de sa très sainte mère. C'est-à-dire que, finalement, nous allons adorer, nous allons vénérer le Cœur de Marie, parce que, finalement, ce Cœur de Marie, c'est le Cœur de Jésus. Et quelle est, finalement, la mission de Jésus ? Mais c'est de nous aimer, nous, les hommes, en dépit de nos faiblesses et de notre péché, puisque la fonction de Jésus, c'est d'être sauveur. Jésus veut dire sauveur. Donc voilà pour les deux fondements qui nous permettent, vous voyez, d'explorer un peu plus ce Cœur immaculé de Marie, le Cœur de Dieu le Père, le Cœur de Jésus. Saint Jean-Eude cite Sainte Mectilde, un petit peu, cette spiritualité, vous voyez, ce sont ces antécédents, finalement, de la dévotion au Sacré-Cœur. Saint Jean-Eude, et comme Sainte Marguerite Marie à la coque, sont des héritiers, finalement, de ces dévotions. Sainte Mectilde, pardon, c'est 1300, c'est la spiritualité renade bénédictine, qu'on peut explorer. Et que dit Sainte Mectilde ? « Tu salueras dans ce Cœur virginal de ma Sainte Mère. » Tout d'abord, la plénitude de grâce. Si on prie le Cœur de Marie, on prie un Cœur créé, mais plein de grâce. Ça nous ressemble à nous aussi. Alors évidemment, nous ne sommes pas pleins de grâce, mais nous sommes appelés à vivre de la grâce. Et donc ce Cœur, il est tout rempli de la vie de Dieu et du don que Dieu fait lui-même dans son amour. Qu'est-ce que nous admirons aussi dans ce Cœur de Marie ? Eh bien, la pureté, qui est la plus grande pureté après le Cœur de Jésus. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir dans la pureté, finalement ? C'est le Cœur sans partage. Il n'y a pas de mélange. Il n'est pas divisé. Donc demandons finalement pour nous cette unité de vie. Sainte Mectilde parle du Cœur le plus humble, c'est-à-dire que finalement, son humilité de Notre-Dame, qui est chantée, a fait appel justement à la puissance du Seigneur. C'est-à-dire que dans la mesure où nous serons humbles, nous serons à notre place, que le Seigneur viendra habiter dans notre Cœur. Et elle termine en disant que ce Cœur immaculé de Marie est comme celui qui est le plus embrasé de l'amour de Dieu et du prochain. C'est-à-dire que finalement, ce Cœur de Marie aura comme but finalement, de nous donner Jésus et l'amour de Dieu et le prochain. Finalement, cela résume un petit peu ce qui doit faire le siège de nos affections. Je termine par le fruit d'une lecture que j'ai en ce moment. J'arrive à la fin de cet ouvrage. Je vous parle de temps en temps de Saint-Pierre-Julien-Hémard, le fondateur des Eucharistins, des Pères du Saint-Sacrement. C'est l'avenue de Friedland à Paris. Et cela illustre bien ce que le Cœur peut ressentir finalement comme affection. Parce que dans un Cœur, il y a de la joie, il y a l'amour, mais malheureusement parfois il y a le vide d'amour, la détresse, la souffrance. Et notre Saint-Fondateur, Saint-Pierre-Julien-Hémard, a connu des périodes de souffrance. Et Saint-Pierre-Julien-Hémard, dans ses souffrances, a médité tout spécialement sur Sainte-Thérèse d'Avila. Et Sainte-Thérèse d'Avila a posé la question dans ses épreuves de la vie de l'âme, c'est-à-dire le Cœur vide finalement d'amour, ça nous arrive de temps en temps. Elle a posé la question à Jésus, mais où étiez-vous dans cette triste nuit ? Je crois que c'est ce que nous pouvons dire lorsque nous sommes dans l'épreuve. Jésus, vous m'avez oublié, où étiez-vous ? Et si je vous cite cela, c'est parce que c'est le résultat finalement de l'amour. Que dit Jésus à Sainte-Thérèse d'Avila ? J'étais au fond de ton cœur, ma fille. Tu ne t'en rendais pas compte, mais j'étais au fond de ton cœur. C'est-à-dire que finalement, ce que le cœur de Marie nous invite, c'est d'explorer à la lumière de son propre cœur et du cœur de son fils, Jésus. C'est un seul et même cœur. Eh bien d'avoir ce courage, non pas de tomber dans l'introspection, c'est ce que je vous ai demandé, mais c'est d'avoir confiance et d'explorer finalement notre propre cœur. S'il n'y a pas la présence de Jésus dans notre cœur, c'est parce que peut-être que nous sommes trop remplis de nous-mêmes. Qu'étant remplis de nous-mêmes, l'amour de Jésus et de Marie ne peuvent pas y rentrer. Voilà quelques considérations qui peuvent nous aider. Et pour terminer, alors que Saint-Pierre-Julien-Hémar était arrivé à l'issue de sa vie, il avait adoré le Saint-Sacrement pendant toute sa vie. Donc cet amour de Jésus pour chacun de nous, il vivait des moments de désert. Ce qu'il disait, c'est qu'au début de sa vie, quand il restait dix minutes au pied du Saint-Sacrement, il avait beaucoup de joie. Et à la fin de sa vie, c'était le désert, c'est-à-dire qu'il ne ressentait et ne voyait plus rien du tout. Ça nous fait penser un petit peu à la nuit de l'âme, à la nuit obscure qu'a connue Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus et qu'il doutait à la fin. Mais cet amour, finalement, peut-être qu'il n'existe pas, peut-être que le cœur de Jésus, c'est rien du tout. Et un des religieux maristes, parce que Saint-Pierre-Julien-Hémar, avant d'avoir fondé sa congrégation, était un père mariste. Ce vieux père, mariste, qui venait le visiter, lui a dit, si le Seigneur ne vous console pas, allez voir sa mère. Allez, elle vous conduira, elle dirigera votre cœur. C'est-à-dire que finalement, ce que nous pouvons retenir aussi, c'est que si nous connaissons le désert, si nous avons cette détresse de l'âme, cette solitude de l'âme, nous pouvons toujours nous réfugier dans le cœur de Marie, parce qu'elle-même, qui a un cœur de mère et qui est pleine de grâce, saura nous donner des paroles de consolation par sa présence. Voilà. Donc, que ces quelques éléments de méditation nous aident, en tout cas ce soir, à être des dévots du cœur de Marie, que Marie nous aide justement à toujours mieux trouver Jésus. Et surtout, je crois que c'est ça qui est important, de rester fidèle et constant en dépit des apparences. Parce que, il faut se souvenir finalement de cette réponse de Jésus à sainte Thérèse d'Avila, j'étais au fond de ton cœur. Alors, on va vous enmiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501